Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a découvert sa passion par hasard. Très tôt il est repéré et intègre un pôle France, mais il est épris de liberté et décide de voler de ses propres ailes, lui qu'on a souvent qualifié de personnalité atypique. En devenant professionnel, il va intégrer que le golf est bien plus qu'une passion, mais aussi un moyen d'expression. En devenant professionnel, il gagne deux tournois sur le ProGolf Tour, et puis goûte aux joies des grands tournois, notamment celui de l'Open de France, où il se fait remarquer en 2016 en terminant le premier français. En 2018, il gagne sa place sur le Challenge Tour. Aujourd'hui, il continue sa quête pour atteindre ses rêves. J'ai le plaisir de pouvoir discuter du mental avec Mathieu de Cotigny-Lafont. La première partie, ça va être sur ton parcours et voir comment tu t'es construit ton état d'esprit. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui t'a amené vers le golf plutôt qu'un autre sport. C'est un concours de circonstance, moi. Au moment où j'ai commencé le golf, je faisais du foot, du rugby. Ma mère voulait qu'on partage une activité ensemble et ma marraine joue au golf. Donc, elle me dit, viens, on va aller taper des balles avec ta marraine. Je lui dis, c'est hors de question, c'est un sport de vieux, un sport de con. Je ne jouerai jamais au golf, je vais jouer au foot avec les copains. Et une semaine plus tard, il faisait un temps pourri. Elle me dit, écoute, maintenant, tu ne m'emmerdes pas. On va au golf avec ta marraine. Elle va taper des balles. Et voilà. Donc, j'y vais avec des pieds de plomb. C'est un euphémisme. Et sur le premier saut de balle que je tape, où ma marraine, avant, m'avait juste expliqué comment prendre le club. Et j'avais regardé un peu les gens autour de moi, comment ils faisaient. Et sur ce premier saut de balle, j'ai dû taper entre 5 et 10 coups de fer 7, à l'époque, tout droit, et qui ont presque touché le panneau 100, ou qui sont tombés près du panneau 100. Je regardais mes mains, mais c'est quoi cette sensation que j'ai dans le... Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi ? Et ensuite, on allait faire une initiation 4 jours après. Le pro est venu me voir en me disant, bon, ça fait combien de temps que tu joues ? J'ai dit, écoute, j'ai tapé 2 heures de balle mercredi. Non, mais sérieux, ils sont où tes parents ? Je lui ai dit, écoute, il a l'air vraiment doué. Et ce soir-là, je me rappelle, on a acheté une demi-série. Et à partir de là, j'allais au golf minimum 3 fois par semaine. J'ai arrêté le foot, le rugby du jour au lendemain. Je me suis mis à fond dans le golf. Dans un premier temps, c'est la sensation que j'ai eue qui m'a rendu dingue. Et après, avec le temps, c'est le côté... Tu joues bien, c'est grâce à toi. Tu joues mal, c'est de ta faute. Pour la remise en question et pour le côté gratifiant, je trouvais ça cool. Je suis assez sanguin et c'était dur à gérer. Mais voilà, c'est tout ce côté-là et la partie mentale du golf qui m'a amené à en faire mon métier aujourd'hui. Donc, c'est le fait d'être dans un sport individuel plutôt qu'un sport collectif. Et est-ce que c'est le fait aussi là de te sentir compétent dès le départ dans un sport ? Peut-être. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça parce que vraiment, dès le début, c'était... Moi, j'ai commencé évidemment par le long jeu. Puis ensuite, j'ai commencé le petit jeu. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses avec le même club. J'adorais ça. Et le côté compétition où en fait, tu te bats contre les autres, mais tu te bats surtout contre toi-même. J'adorais ça, quoi. C'était pas vraiment le côté facile. Je jouais pas mal au foot, je jouais pas mal au rugby. Enfin voilà, j'étais pas en difficulté dans ces sports loin de là. Je trouvais un peu d'injustice dans les sports collectifs, en fait. De se donner à 2000%, parce que quoi que je fasse, je le fais à 2000%. Et en l'occurrence, au foot, je jouais devant. Et derrière, t'as trois mecs qui jouent au foot parce que leurs parents leur ont dit de jouer au foot. Tu prends 4-3, t'as marqué deux buts et t'as fait une passe décisive. Et tu ressors du match, t'as fait un match parfait, tu perds, quoi. Ça me rendait fou, quoi. J'hurlais sur mes potes parce que je... Voilà, je pouvais pas tolérer le fait que je me donne à 10 000% et que les autres soient pas à ce niveau-là, quoi. Et ensuite, tu décides rapidement de faire de la compétition ? Ouais. Bah tout de suite, en fait, au golf, on se met à la compétition. Donc au bout de deux semaines de golf, je commence à faire des petites compétitions. Et il y a le Masters, donc ça, j'ai commencé au mois d'octobre, le golf. Et le Masters d'Augusta, donc c'est au mois d'avril. Et c'est l'année où Tiger Woods gagne en rentrant un chip de folie, enfin voilà. Et je me souviens me coucher à 2h du matin pour regarder et pas rater une miette de ce truc. Et après cet événement-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux battre Tiger Woods et je veux gagner le Masters. À partir de ce moment-là, ça me... Enfin, je pensais plus qu'à ça, quoi. Et comment ça se passe, les débuts à la compétition ? Aucune tolérance à l'échec. Donc, mais je ne pouvais pas supporter de... Ce n'était pas de mal faire ou de mal jouer. Je ne pouvais pas supporter de, entre guillemets, de ne pas être au top ou de ne pas performer, quoi. Donc, très irrégulier. Quand ça commençait à se dégrader, j'y allais à fond dedans et ça se dégradait vraiment. Par contre, quand ça se passait bien, j'arrivais aussi à garder le truc et à être dans une certaine confiance, quoi. C'était un long travail. J'ai encore des travers comme ça aujourd'hui. Mais bon, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de l'échanger parce que c'est ce qui m'anime vraiment et c'est ce qui me permet aussi de me booster par moments où certains baissent les bras et au moins, en fait, j'arrive à retourner le truc, quoi. Et ça n'a pas été évident, ouais. Je sortais de partie en pleurant, j'avais envie de tout casser. Pour mes parents aussi, c'était dur. En fait, il y avait un tel décalage entre quand je jouais bien et quand j'ai mal que pour eux, ça ne devait être pas évident. Et toi, est-ce que tu penses que dès le départ, dès le plus jeune âge, tu as un esprit de compétiteur ? Je pense que j'avais ça en moi, en fait. Je pense qu'on a tous des qualités certaines et en fonction des activités que tu fais, elles vont ressortir ou pas. Et en fait, je pense que le goal, c'est venu mettre en valeur beaucoup de mes capacités, beaucoup des qualités de mon état d'esprit. Entre guillemets, c'est un coup de bol monstrueux, quoi. Parce que certes, mon meilleur ami, c'est aussi mon pire ennemi, mais mon meilleur ami, dans les autres sports, je ne le voyais pas vraiment, quoi. Alors que là, je suis hyper à l'aise avec énormément de stress. Et c'est mon tempérament qui est comme ça, même dans la vie de tous les jours. Quand tout part en vrille, j'arrive à rester assez calme, quoi. Tant mieux, en fait, que je sois allé aussi loin dans le golf. Et que j'ai pu me rendre compte que par rapport à d'autres, mon mental avait des inconvénients, mais avait aussi beaucoup d'avantages. Et puis surtout, de me dire que si je mets les bonnes choses en place, je vais vraiment pouvoir atteindre mes rêves, quoi. Et donc, dès le plus jeune âge, qu'est-ce que tu as comme rêve par rapport au golf ? Vraiment, je me souviens rencontrer une personne, je le rencontre, je crois que c'est au mois de mai, donc un mois après ce fameux Masters 2005. Et bon, il m'avait vu plusieurs fois et j'ai passé mes journées au golf à ce moment-là. J'étais le seul gamin et qu'il pleuve, qu'il vende. Enfin voilà, je passais mes journées à ça. Il est venu me voir et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et j'avais donc 12 ans et quelques mois. Et je lui dis, je veux battre Tiger Woods et je veux gagner le Masters. Moi, ça, c'est évidemment mes rêves. Après, en grandissant, il y a d'autres objectifs et d'autres rêves qui sont venus s'ajouter. Mais bon, tout ce que je fais, la raison pour laquelle je ne veux pas lâcher et tout ce que je mets en place, c'est pour remplir ces rêves-là, quoi. Et donc après, tu joues quand même bien, puisque tu retrouves au Pôle France à 15-16 ans. Est-ce que là, ça devient plus concret pour toi que tu vas faire un parcours professionnel ? Ouais, bon, j'avais pas vraiment de doute, mais c'est vrai qu'en étant au contact de gamins de mon âge et de voir un peu comment je m'en sors dans un milieu qui pardonne pas, je me dis, tiens, ok. Alors, je suis complètement différent de 98%, enfin même de 100% des mecs, je suis vraiment à part. Mais par contre, est-ce que ça me dérange vraiment ? Non. Je pense que le fait de pas rentrer dans ces critères, c'est ce qui va faire ma force, quoi. Et ça, c'est un truc, je pense, j'arrive à mettre des mots dessus maintenant avec 10 ans ou plus de recul. Mais à l'époque, c'était à la fois quelque chose qui faisait mal, mais à la fois un truc où je me disais, mais putain, j'ai pas envie de rentrer dans ce moule, ce système, de rentrer dans les cadres, quoi. Je suis à part et putain, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, j'ai ma première sélection d'équipe de France. Gagner une victoire face à des gens plus âgés aussi, à 14 ans, ce qui est très jeune, c'était ce qu'on appelle les Grands Prix. Enfin, voilà, je suis différent, mais tant mieux, quoi. À cette époque-là, c'est plus difficile d'assumer une certaine... Super dur, enfin, ouais, c'est impossible. Ça me coûte des sélections en équipe de France, ça me coûte certaines prises en charge, ça coûte beaucoup. Mais à la fois, je me dis, putain, mais c'est quoi mon but, quoi ? Est-ce que je veux être sélectionné en équipe de France et jouer certains trucs ? Ou est-ce que je veux juste devenir le meilleur golfeur possible, quoi ? Ça a été hyper dur. À la fois, de nouveau, ça a été enrichissant, parce que j'ai bénéficié aussi et j'ai mérité certaines sélections. Et j'ai appris au long de ces sélections, que ce soit auprès des entraîneurs ou auprès des mecs avec qui je partageais ça. Mais il y a aussi le côté... C'est de là qu'est venue une certaine arègne que je peux avoir sur le parcours, c'est vous me prenez pas alors que je le mérite, c'est pas de problème, je vais vous montrer que le mec que vous avez pris, il n'existe pas, en fait. Et c'est un truc que je me suis dit dans ma vie, en fait, c'est OK, tu vas avoir des merdes tout au long de ta carrière, il va se passer des trucs vraiment pas cool. Fais-en une force, quoi. T'es au fond du saut de dire OK, comment j'en ressors plus fort, comment je progresse. Et voilà, c'est un truc qui dicte un peu ma vie, quoi. Et ensuite, à 17 ans, tu fais le choix de te consacrer uniquement au golf. Est-ce que ça, ça a été aussi déterminant dans ton parcours ? Déterminant, je sais pas. Mais c'est sûr que, bon, tu passes de... OK, je sais que je veux faire ça, je sais que je veux jouer au golf tous les jours, je veux m'entraîner tous les jours, je veux passer pro. Et l'école, bon, l'école, c'est quand même... Enfin, le collège, le lycée, en l'occurrence, c'est quand même vraiment chiant et c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Ah, bon, OK, en fait, ça y est, quoi. Tous les jours, je vais être au golf, je vais m'entraîner. C'est... Dans un sens, je me disais, putain, mais je joue au golf tous les jours. Je dois aller battre, les mecs, quoi. Donc, du coup, je me rajoutais une pression, mais qui, à l'époque, était inconsciente. Et de nouveau, je peux le dire, avec 10 ans de recul. Et voilà, il a fallu gérer ça au début. Puis après, j'ai compris que, attends, mais chacun son chemin. J'ai mûri vis-à-vis de ce projet. Mais c'est ce que ma mère m'a dit quand elle m'a donné l'autorisation. C'est OK, tu le fais, fais le à fond, quoi. Et là, tu passes professionnel. Comment tu gères le fait d'être professionnel, justement ? Alors, je suis passé pro dans des circonstances assez bizarres. Littéralement, du jour au lendemain, j'avais fait un début de saison chez les amateurs vraiment solide. Et cette année-là, c'était une année de championnat du monde. Donc, mon objectif, en début de saison, en fait, c'était de jouer les championnats du monde. Parce qu'on m'a dit clairement que je ne fitais pas dans une équipe et que j'étais différent. Et tout ça, on ne m'a pas pris au championnat d'Europe. Puis, on a fait comprendre à mon coach que, quoi qu'il arrive, je ne participerai pas au championnat du monde, même si j'étais mathématique. Et de là, j'ai laissé mon coach, en fait, gérer toutes les négociations. Et le samedi, j'ai eu un coup de fil. « C'est bon, tu as les invitations pour démarrer ta carrière pro. Tu démarres la semaine prochaine. » « Ok, donc là, tu arrives... » « Putain, je passe pro la semaine. » « Bon, bah, ok. » J'avais envie de ça, je rêvais de ça. Donc, je ne pouvais pas vraiment avoir peur. Mais je me disais « Bon, maintenant, il faut y aller, quoi. » Début très difficile. Parce que je sais à peu près où je fous les pieds. J'avais joué quelques tournois sur la deuxième dive européenne, mais pas vraiment, quoi. Je n'avais pas eu le temps de mettre certaines choses en place que je voulais mettre en place. Donc, début assez difficile. Mais dès mon quatrième tournoi, je finis onzième en faisant un gros week-end, en passant des derniers qualifiés pour le week-end à finir onzième. Donc, à faire la plus belle progression du week-end. Je gagne mon premier tournoi chez les pros, cinq mois après être passé pro. Un mélange de « Ok, j'ai un peu raté le coche sur le début de mon passage pro. » Mais en même temps, j'ai montré des signes que je vais être là, quoi. Et de là, je gagne deux autres tournois. Donc voilà, ça commençait vraiment à prendre forme. Et après, au bout d'un an chez les pros, j'ai eu la chance d'être invité à l'Open de France. Et de voir que c'est un des parcours les plus durs sur la première division européenne. Et de voir que je me sentais bien, en fait, sur ce parcours-là. Mais bon, l'événement était quand même assez gros et j'avais eu du mal à le gérer. Juste après, j'ai été invité de nouveau sur la deuxième division. Et là, j'ai fait cinquième. Donc, ah ouais tiens, quand je joue bien, j'ai vraiment le potentiel de faire des résultats, pas de faire des trentièmes places, tu vois, de vraiment aller chercher les avant-postes. Et puis derrière, j'ai de nouveau joué sur la première division en République tchèque, où j'ai passé le cut et où j'ai fait 25e. Et en fait, c'est vraiment à la suite de cet enchaînement-là où je me suis dit, bon, ok, quand ça va être dur et que je vais être confronté, en fait, à des parcours challenging, ça va pas être un problème, en fait. Mon vrai problème, et ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais ce qui a été ma grosse bataille, c'était toutes les petites étapes, toutes les petites marches, en fait, avant d'arriver à un certain niveau là-dessus, où il faut que j'arrive à mettre l'intensité. Ce qui est compliqué, c'est d'être régulier, finalement, et puis de pouvoir passer les étapes pour aller chez l'on supérieur. Comment t'as géré ça mentalement ? Ça a toujours été un mix entre... Putain, mais quand je joue sur la première dive ou que je me retrouve sur des moments sous pression pour la gagne et tout, je crate jamais et je me sens bien, quoi. C'est là où je prends vraiment du plaisir. Par contre, quand il n'y a pas vraiment de pression, je joue des parcours un peu moyens et que c'est, entre guillemets, facile. Au début, c'était vraiment ça à quoi j'arrive à, entre guillemets, me mettre dans mon état de performance quand c'est dur. Par contre, quand c'est facile, mais peut-être que t'es nul, quoi. Et ça a été un long, long travail. En plus de ça, sur une année très compliquée, j'ai de nouveau joué l'Open de France après m'être qualifié. Et là, j'ai fait une grosse performance, j'ai fini premier français et je finis quinzième de l'épreuve. Et à ce moment-là, j'étais entre la deuxième dive et la troisième division, tu vois. Et à me sentir, j'étais vraiment sur le devant de la scène parce que, comme je suis différent, je mets des lunettes de soleil, je mets des fringes colorées, les jambes voyaient, mais enfin voilà, entre guillemets, malgré moi. Et je me suis rendu compte que, putain, merde, mais j'aime bien quand il y a tout ce monde autour de moi, avoir un parcours super dur, sentir ce... Enfin, me rendre compte que quand j'ai le cœur à 10 000, je me sens bien, quoi. Par contre, quand j'ai le cœur un peu relax, c'est hyper dur pour moi de mettre l'intensité. Et mon gros travail mental, il a été là-dessus, quoi. Justement, j'allais parler de ce fameux parcours à l'Open de France. Comment tu gères l'événement ? Parce que, comme tu dis, c'est différent. Le fait de se retrouver pour la première fois dans une situation où tu étais sur le devant de la scène, qu'est-ce que ça amène comme gestion mentale de différence ? Je vivais une année, une vraie année de merde. Je n'ai pas d'autres mots, je suis désolé. C'était vraiment très compliqué. J'avais remis en cause beaucoup de choses. Je commençais à avoir un peu le bout du tunnel, en fait. Aussi bien mentalement qu'au niveau du golf, je commençais à digérer un peu les événements qui s'étaient passés. J'avais eu des résultats corrects les semaines précédentes, puis j'ai réussi à me qualifier. Donc, je suis arrivé là-bas où je savais que je jouais bien et où surtout, je me suis dit, attends, là, t'es en train de vivre tellement une année de merde que kiff, tu sais un peu à quoi ça ressemble l'Open de France. L'année précédente, j'étais arrivé le mardi soir, j'avais pas pu faire vraiment de recours. Enfin, ça avait été tout un bordel pour entraînement et tout. Là, je me suis dit, OK, je vais arriver le lundi. Je sais que je vais... Voilà, ça va être une semaine où il va falloir en profiter vraiment. Et puis, tu sais que tu joues bien, tu sais que t'as les capacités. Donc, fais ton truc, quoi. Et puis, en l'occurrence, j'ai bien joué dès le premier jour. Donc, il y a les médias qui sont arrivés. Et en fait, j'ai pas eu de média training ou quoi. Je suis qui je suis et je veux pas de média training. Je pense que c'est quelque chose qui a plu à ce moment-là. Et quand je te dis que quand j'étais jeune, tu vois, le côté être différent, ça a toujours été assez dur à assumer parce que tu savais pas, en fait, si au niveau, le fait d'être différent, ça allait t'amener quelque chose. C'est cette semaine-là où je me suis dit, putain, mais heureusement que j'ai dit merde à telle et telle personne. Heureusement que j'ai pas changé telle et telle chose. C'est vraiment cette semaine-là où j'ai compris que le fait d'être vraiment différent et de voir les choses différemment, en fait, t'as au niveau, c'est ce qu'il faut, quoi. T'es pas numéro un mondial en pensant comme tout le monde. Ça existe pas. Et justement, le fait que là, les observateurs du golf te remarquent, peuvent parler de toi en termes de talent. Est-ce que tu penses que cette chose-là, c'est un fardeau ou c'est une chose positive qu'on remarque le talent que tu as ? Non, c'est hyper positif. C'était pas un fardeau. Le vrai fardeau, il était à l'intérieur de moi. C'était maintenant comment je vais être efficace sur les circuits d'en dessous. Et en l'occurrence, je l'ai vraiment pas été du tout. Enfin, le même catastrophique. Donc, c'est tout. J'ai fait mon truc. Et puis, de nouveau, c'est pas venu des autres. C'est venu de moi de me rendre compte que dans des circonstances, je pense pas qu'il puisse vraiment faire plus dur que le golf national quand c'est ton open national et quand t'es le dernier français à t'es lancé le dernier jour. Mais au final, je me suis tellement bien senti à ce moment-là que c'est là où c'est plus le fait de me sentir bien à ce moment-là où je me suis dit « Ok, c'est bon. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour gérer ces moments-là. Maintenant, il va falloir que je fasse ce qu'il faut pour arriver à avoir ces moments-là le plus souvent possible. » Comment tu vis la suite ? C'est-à-dire le retour aux divisions inférieures. L'année dernière, tu pars sur le Challenge Tour. Enfin, voilà. Tous ces allers-retours, comment ça se vit ? En 2016, ça a été hyper compliqué. J'ai fait des erreurs de jeûne. Bon, j'ai évidemment célébré ça le dimanche soir, mais ça, ça aurait été quand même pour ne pas le faire. Et j'avais eu la chance d'avoir une invitation sur le Challenge Tour en fait la semaine directement après l'Open de France. Mais ça, je le savais avant de jouer. Et là où j'ai manqué de maturité, où mon staff a manqué de maturité et peut-être de bienveillance, je ne sais pas, c'est que je pense qu'ils ont voulu surfer sur le truc, ce qui est normal. Même mon coach, tu vois, qui se dit « Attends, il vient de faire 16e à l'Open de France. Putain, il faut qu'il fonce, quoi. » Sauf que moi, je suis quelqu'un vraiment émotif et ce que j'avais pris dans la gueule émotionnellement parlant pendant cinq jours, il fallait que je le digère, quoi. Et je l'ai très mal géré. Je suis reparti en tournoi. J'ai joué trois semaines après, mais autant me dire que... Enfin, je n'y étais pas. Donc, j'ai raté trois cuts. Puis, j'ai eu une petite pause. Puis, de là, tu perds la confiance parce qu'en trois tournois, tu ne te retrouves à ne pas passer le cut sur la deuxième give. Et voilà, j'ai mal géré 2016-2017, mais je me suis dit « Attends, ok, ok, bon, j'ai mal géré, mais où est-ce que j'en suis dans mon système ? » Et c'est là où je me suis dit « Attends, plus ou moins un an après cet Open de France, où je me suis dit là, je crois que je suis peut-être allé au bout. » Enfin, en tout cas, j'ai pris conscience qu'avec le système que j'avais, je n'allais pas atteindre mes objectifs et je n'allais pas atteindre mes rêves. J'aurais peut-être pu pousser le truc plus loin jusqu'au tour européen ou à atteindre certains objectifs à court terme, mais je savais qu'à long terme, je n'y étais pas. Donc, j'ai entrepris des changements techniques. Mentalement, il y a eu du boulot, mais qui avait déjà commencé en 2016. J'ai mis plein de choses en place et j'ai eu un an et demi très compliqué. Et ça a été début 2018 où j'ai rencontré un entraîneur, donc Benoît Ducolombier. En fait, il est venu juste mettre deux mots sur pourquoi je pouvais avoir cette irrégularité-là et sur ce que je voulais changer techniquement, il avait vite vu d'où ça venait. Et à partir de là, j'ai été en roue libre et j'ai super bien joué en 2018. Donc, j'ai fini troisième de mon circuit. Je suis monté sur le challenge tour et en 2019, je suis de nouveau parti un peu dans l'excès. J'ai voulu jouer contre nature et je suis redescendu entre les mains aussi vite que je suis monté. Ça a été un tel chemin où ce n'est pas des années où je n'ai rien fait, où je n'ai rien mis en place. Il y a eu des changements et en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai vu quels changements m'ont fait du bien, quels ont été néfastes. Donc, pour toute ma carrière, je sais plus ou moins vers quoi je dois aller, vers quoi je dois attendre et maintenant, je mets les choses en place pour aller là-bas. Donc là, maintenant, tu es encore sur ce chemin et tu te connais de mieux en mieux. Est-ce que tu penses que ta carrière, ta progression, ça se joue aussi sur tout ce qui est hors golf, c'est-à-dire que la gestion de ton staff, des déplacements, tout ce qui est des médias, tout ce qui va être autour va être important à savoir gérer aussi pour progresser et aller au plus haut niveau ? J'ai envie de te dire oui et non. Je pense que si tu as le truc en toi, si tu as le... Ouais, ce truc en toi, tu peux être... Et j'ai souvent bien joué en perdant un proche ou en ce genre de choses et j'étais au fond du saut, mais j'ai ce truc en moi qui ressort dès que je me retrouve sous pression et dès que, en fait, j'arrive à tout oublier, tu vois. Donc que ça aille magnifiquement bien personnellement ou que ce soit la catastrophe, j'arrive vraiment à être dans un état de... Enfin, je suis à ce que je fais, quoi. Je ne suis pas en train de penser à Micheline qui m'a largué ou ce genre de truc. Je suis en train de jouer au golf, je suis en train de kiffer ça. Après, c'est sûr que pour se retrouver le plus souvent possible dans ces états-là, je pense qu'il faut essayer d'avoir l'entourage et le cadre le plus sain possible. Il y a tellement de, entre guillemets, de contre-exemples et moi, personnellement, je pense qu'il me faut un milieu des deux, quoi. Il me faut un cadre, il me faut des gens autour de moi mais où j'ai ma liberté et où je peux, entre guillemets, faire mes conneries, que mes conneries me servent et surtout jamais faire deux fois les mêmes. Voilà, c'est trouver son juste milieu et moi, je commence vraiment à le trouver aujourd'hui avec le staff que j'ai mis en place qui me met des cadres mais qui me laisse aussi évoluer là-dedans. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.